On imaginait un baby-boom et finalement c'est tout le contraire. Et c'est même du jamais vu depuis 1975 selon l'INSEE. Neuf mois plus tard, le nombre de naissances a même chuté en janvier, Martin Cadoret. 53 900 bébés nés en janvier 2021, c'est 13% de moins que janvier 2020. Des bébés conçus donc au début du premier confinement de mi-mars dernier. Une baisse liée à un contexte de crise sanitaire de forte incertitude, note l'INSEE, contexte qui a pu inciter les couples à attendre pour procréer, voire les décourager. La fermeture des centres de procréation médicalement assistés lors du premier confinement a également joué. Selon un démographe, cette baisse pourrait être compensée par un rebond des naissances à la fin de la crise. Ce même spécialiste qui note que la France a limité la casse par rapport aux autres pays. Grâce à sa politique familiale, un filet de sécurité pour les familles plus modestes avec enfants à charge. Reste qu'avec 735 000 bébés nés en 2020, jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait eu aussi peu de naissances en France.